Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, conclut aujourd'hui sa visite de deux jours à Moscou. Il a été reçu par son homologue russe, Sergei Lavrov, avec lequel il a discuté des moyens d'apaiser les tensions dans la péninsule coréenne. La Chine et la Russie soutiennent toutes deux la dénucléarisation de la péninsule coréenne et ne reconnaîtront pas la RPDC comme état nucléaire. La Chine et la Russie sont disposés à appliquer entièrement et complètement la résolution de l'ONU sur la RPDC, tout en n'abandonnant pas les efforts de reprise des pourparlers à six. Cette rencontre survient alors que l'agence de presse officielle de la RPDC indique que son leader, Kim Jong-un, a ordonné de nouveaux essais nucléaires avec des têtes miniaturisées. Pyongyang a également fait part de son intention de liquider la totalité des actifs des firmes et institutions sud-coréennes restant en RPDC. Les deux ministres ont par ailleurs discuté de la situation en Syrie.